Je vous remercie de nous avoir invités à cette réunion. En tant que pays directement intéressé par la paix et la stabilité de la région, en tant que pays prenant activement part aux initiatives visant atteindre cet objectif, la Turquie est préoccupée par les tentatives de l'Arménie d'exploiter les enceintes internationales, y compris le Conseil de sécurité des Nations unies, pour exprimer des allégations motivées politiquement ce qui concerne la route de la Tchine. Nous devons traiter cette question dans le contexte qu'il convient. Signalons tout d'abord que les préoccupations légitimes de l'Azerbaïdjan doivent être prises en compte et les droits souverains inhérents à l'Azerbaïdjan doivent être respectés. L'Azerbaïdjan exprime depuis longtemps ses préoccupations quant à l'utilisation à mauvais escient de la route de la Tchine pour approvisionner des groupes armés et exploiter illégalement des mines du Karabakh. Néanmoins, ces préoccupations et ces questionnements n'ont pas été pris en compte et l'Azerbaïdjan s'est donc senti contraint de prendre les mesures sur son propre territoire ainsi qu'il le jugeait approprié en regard de ses droits souverains. Nous savons que l'Azerbaïdjan a pris soin de respecter les considérations humanitaires et d'en tenir compte en prenant ces mesures. En réalité, les évacuations médicales par la route de la Tchine sont possibles et l'Azerbaïdjan a déjà mis à disposition l'axe Agdam-Kak-Indi pour répondre aux besoins d'approvisionnement des résidents arméniens du Karabakh. En outre, l'Azerbaïdjan s'est dit prêt à nouer le dialogue avec les représentants des résidents arméniens locaux pour régler la question comme il se doit. Hélas, les efforts sincères de l'Azerbaïdjan sont restés sans réponse. Madame la Présidente, nous restons convaincus que nous avons là l'occasion historique de parvenir à l'appel, à la stabilité, à la coopération dans la région. A cette fin, nous avons déjà indiqué que nous étions attachés à un processus de normalisation complet avec l'Arménie et nous avons pris des mesures dans ce sens. Nous continuons d'appuyer fermement des processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous sommes fermement convaincus que la normalisation de la région ne sera possible que grâce au dialogue et à la bonne volonté. Nous continuerons de participer aux efforts et de les appuyer pour atteindre cet objectif.